Salut internet aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite enfin un genre de vidéo que je n'ai jamais fait c'est un haul bouquin j'ai fait récemment l'acquisition de nombreuses bd pour ma collection personnelle car c'était mon anniversaire voilà tout récemment et que c'était un voilà comment dire un anniversaire un âge marquant un gros cadeau pour un gros âge et je me suis dit que ce serait sympa que je vous montre mes achats en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés que la plupart je les ai déjà lus j'en ai d'ailleurs déjà parlé pour certaines sur ma chaîne mais voilà en fait moi je suis bibliothécaire dans la vie donc je lis énormément de livres par le biais de mon travail j'en achète pas forcément beaucoup puisque j'ai pas forcément l'argent et de temps en temps voilà certains titres me plaisent beaucoup et j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque personnelle alors je vais commencer par celle dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne il y a la charge émotionnelle d'Emma alors là c'est un petit format j'en avais parlé avec le grand format sur ma chaîne donc je reviens pas dessus celle dont j'ai déjà parlé celle pour lesquelles il ya déjà des vidéos je mettrai les liens dans la description comme ça si ça vous intéresse vous pouvez aller checker directement les vidéos concernées voilà l'art de la vulve une obscenité dont j'avais fait une vidéo également et que je vais prêter très très bientôt je vous expliquerai pourquoi plus tard gros teasing noir l'histoire de claudette colvin j'en ai parlé sur instagram j'avais fait une petite vidéo sur igtv peut-être que je vais la remettre sur youtube du coup parce que ceux qui n'ont pas instagram ne l'ont pas vu et c'est bien dommage car c'est un ouvrage très intéressant les crocodiles sur le harcèlement de rue une de mes premières vidéos je mettrai le lien également et mauvais genre pareil une de mes premières vidéos énorme coup de coeur une histoire vraie c'est l'histoire d'un homme qui déserte qui fuit l'armée pendant la seconde guerre mondiale je crois et qui pour ne pas se faire retrouver par la police va se déguiser en femme et il va y prendre goût voilà alors les livres dont je n'ai pas encore parlé ça va faire un paquet de futures vidéos comme vous le voyez nous avons le sexe de la vraie vie de si j'ai déjà parlé de si sur sa dernière bd qui est radium girls l'histoire d'empoisonnement au radium si là elle avait fait il ya un deuxième tome d'ailleurs de cette bd sur le sexe décomplexé et non romantisé fantasmé tout ce que tu veux enfin voilà c'est vraiment le sexe comme les gens le vivent puisque c'est des témoignages il ya une grande diversité de témoignages et donc c'est vraiment très très chouette vagin tonic j'ai fait une vidéo un post instagram je ne sais plus de la dernière bd de lillison qui s'appelait mama qui est très bien aussi et ça c'est une de celle la précédente en fait qui est sur l'anatomie féminine et son histoire c'est un peu l'équivalent si vous voulez de l'origine du monde de l'if stromquist mais pour une française quoi mais en gros c'est ça reprend à peu près les mêmes informations tu as un peu le même style parce qu'elle est très drôle il sonne et elle a d'ailleurs fait aussi des bd sur son cancer du sein c'est comme ça qu'elle a commencé je crois qu'ils sont très drôles et très très intéressante très inspirante que je vous conseille également la boîte de petits poids c'est l'enfance de guiédry la chanteuse alors où est ce que c'est déjà en lituanie j'ai oublié donc à l'époque de l'ex ursss et du communisme et du coup très très intéressant parce que ça ressemble pas du tout à l'enfance à notre enfance ou à l'enfance de nos parents clairement on est quand même sur un schéma enfin sur un délire voilà communiste en même temps forcément donc elle le critique beaucoup mais aussi on se rend compte qu'il ya quand même aussi toute une mentalité qui est très très différente de la nôtre aujourd'hui et voilà du coup ça fait réfléchir c'est très très sympa et puis on adore guiédry on va pas se mentir alors c'est comme ça que je disparais de myrion mal myrion mal jeu j'allais dire j'en ai déjà parlé mais non en fait j'en ai pas parlé elle a écrit un truc qui s'appelle commandant commandant commando culotte et qui est très 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 bien et il faut absolument que je fasse une vidéo là dessus parce que comment c'est une pépite je l'ai d'ailleurs elle fait partie de ma bibliothèque depuis déjà un moment et j'en ai jamais parlé donc il va falloir que je le fasse celle ci c'est une bd que je n'ai pas encore lu femme rebelle un biopic de margaret sangueur qui est une femme extraordinaire va falloir absolument que je fasse une vidéo sur sur cette bd parce que le pavasse biopic de josephine baker extraordinaire pareil peut-être que j'en ferai une vidéo après j'ai l'impression que la vie de josephine baker commence à être un peu mieux connu que qu'à une époque donc je ne sais pas mais en tout cas femme extraordinaire vraiment et et bd extraordinaire également alors on parlait de l'ivstrom quiz tout à l'heure j'ai acheté de nouveaux titres enfin nouveau pas des nouveaux titres mais des titres que je n'avais jamais lu parce que oui je n'ai pas encore tout lu de l'ivstrom quiz mon dieu honte à moi donc pareil ça j'en ferai des vidéos c'est sûr interférence c'est une bd qui parle des radios pirates dans les années 70 par il n'y a pas si longtemps que ça en fait on pouvait pas avoir de démission libre et comment à l'époque on faisait pour quand même diffuser ce qu'on voulait avec le risque de se faire arrêter par les gendarmes incessamment sous peu c'est très intéressant moi qui je m'intéresse un peu à la radio du coup voilà c'était une bd que j'avais vraiment beaucoup aimé j'en parlerai peut-être Artemisia c'est pareil un biopic est ce que j'aime les biopics peut-être Artemisia c'est alors son nom de famille italien est ce que je vais réussir à le prononcer gentiles qui gentiles qui voilà bon c'était une peintre italienne et elle a une histoire incroyable et elle était hyper féministe on l'adore et je pense que je ferai une vidéo incessamment sous peu également sur cette bd le choix c'est une bd que j'ai lu il ya fort longtemps qui parle d'ivg je crois que c'est autobiographique mais je suis pas sûr sûr je vais la relire et je vous en ferai une petite vidéo haute picot on l'adore idéal standard c'est l'histoire d'une trentenaire qui célibataire et qui cherche un peu l'amour qui va trouver autre chose et c'est trop bien c'est ultra féministe et je vais absolument vous en parler j'en ai pour trois ans de vidéos ni dieu ni maître un biopic de auguste blanqui dit l'enfermé parce qu'il a passé la plupart de sa vie en prison à part d'un âge d'anarchisme d'anarchisme gros coup de coeur j'adore et je pense que voilà faudra que j'en fasse une vidéo également un jour california dreaming de penelope bagieux on l'adore c'est un biopic de hélène je ne sais plus comment cohen qui était une des chanteuses des mamas and the papas années 60 aux états unis et qui a une vie de ouf et qui avait une personnalité incroyable et voilà j'ai adoré ce biopic et j'en parlerai certainement aussi dans une future vidéo à ça c'est une nouveauté enfin c'est un truc assez récent peau d'homme j'avais fait un post instagram gros gros coup de coeur c'est un bijou j'en dis pas plus je ferai certainement une vidéo également et enfin les six premiers tomes de des vieux fourneaux c'est trois vieux compères trois vieux amis et c'est leurs aventures de vieux anarchistes enfin surtout un mais c'est quand même tous des plus ou moins des anciens un art c'est ultra drôle vous avez l'impression de regarder les tontons flingueurs tellement les dialogues sont parfaits drôlissime j'adore cette série ça me donne envie d'être amie avec eux clairement alors que pour être mes grands parents probablement voilà et bien sûr ce voilà voyez j'ai de quoi relire et lire et tourner des vidéos et vous donner envie de lire à votre tour et en attendant et ben je vous fais des gros bisous et je vous dis portez vous bien prenez soin de vous et et lisez des trucs chouettes bisous